Bienvenue dans Animal, la série qui interroge la place de l'animal en ville. Des êtres vivants, petits ou grands, avec lesquels nous partageons nos cités. Pour ce nouvel épisode, on parle des animaux abandonnés, chiens, chats, cochons d'Inde jadissais mais qui sont ensuite délaissés. Nombre d'entre eux atterrissent dans les refuges de la SPA. Carole Retrou est responsable du refuge de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Alors, on fait adopter les animaux pour nous abandonner. On ne choisit pas. Je suis madame Retrou, la responsable du refuge de Gennevilliers. En 2018, on a effectué, il me semble, 2700 adoptions, ce qui est énorme. Et on a déjà effectué 300 adoptions de plus que 2018. On est stable, on s'est dit qu'on allait essayer de commencer une famille. Ce qui est bien avec nous deux, c'est qu'on a des horaires décalés. Un chien, c'est pas trop mal, il y a toujours quelqu'un avec lui. On aime bien marcher, donc pour les promenades, il n'y a pas de soucis non plus. Bien sûr que pour moi, l'animal a sa place en ville à partir du moment où on a bien compris les besoins de l'animal. On y répond bien. Un jeune chien va avoir besoin de dépenses physiques et qu'on est prêt à aller prendre sa voiture, aller au bois de Boulogne, au bois de Vincennes. Il n'y a pas de soucis. Sur l'animal qui n'aurait pas sa place en ville, j'irais plutôt sur les primitifs. Les skis, les loups tchèques, loups de sarlos. Vraiment ces chiens-là qui sont moins faciles déjà parce qu'un tempérament vraiment plus indépendant. Donc le bruit de la ville, les gens partout, c'est pas cool de leur mettre ça dans la tête. Quelle menace il y a pour les animaux errants en ville ? Pour des chats qui sont en divagation, une surreproduction, la transmission de certains virus comme le FIV, donc le sida du chat. Pour les chiens, il y a l'atteinte à sa vie aussi, les accidents en voie publique. Un chien, ça peut créer un grave accident de la circulation. Il peut y avoir des morsures aussi sur des chiens qui sont en fuite et qui ont peur ou qui ont mal. Bon là, on peut aller sur les quais de Seine à boire et à manger. C'est l'été. Mais non, il y aura toujours les poubelles, il y aura toujours des gens qui l'auront aperçu, qui iront déposer une gamelle de croquettes, un os de poulet ou ce genre de choses. Après les animaux, surtout chiens, ne restent pas très longtemps sur la voie publique. Les gens appellent la police, la police appelle la fourrière, la fourrière intervient et capturent l'animal. On l'a adopté la semaine dernière et là on a un rappel de vaccin à faire. Le précédent l'avait eu dans une animalerie qui était très peureux, très craintif et qui a eu beaucoup de mal à se sociabiliser. Là, il a 12 ans, il est toujours très peureux. Oui, je t'aime beaucoup, c'est tellement mignon. On a une petite anecdote de personnes qui ont acheté en animalerie. Donc on a rappelé l'animalerie en disant que c'est quand même le deuxième chien en deux jours. Et le vendeur nous a répondu que peu importe qui vient, tant qu'ils ont l'argent, ils peuvent acheter. C'est vraiment du consommable. Il suffit que le client dise, j'ai pas l'argent pour une cage à lapins, j'ai pas la place pour une cage à lapins. Le vendeur va dire, ok, j'ai plus petit. Il n'y aurait pas d'animalerie, il n'y aurait pas d'éleveurs, de mauvais éleveurs, s'il n'y avait pas de demande. Les gens veulent un produit, on leur fournit. Et puis si le produit est défectueux, on l'échange. Si on écoute, ça ronronne bien, donc on doit bien bosser. Sous-titrage Société Radio-Canada